bonjour à tous alors aujourd'hui on va unifier les premières vidéos pédagogiques donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des configurations spatiales en chimie organique donc je vais apprendre avec vous à trouver si une molécule est en configuration M ou en configuration S d'abord avec la carotée trahébrique et après avec une configuration de Fischer alors tout d'abord on va commencer par parler sur les molécules à carbone tétrahébriques donc là la manière simple donc la première solution la première possibilité c'est d'avoir une molécule avec qui qui a le plus petit substituant déjà en arrière du plan ici le H est déjà en arrière du plan du coup on a une rotation à faire il suffit de numéroter selon les règles de Canibone et Péloc et de réaliser la rotation au niveau de la molécule donc là le H est en arrière du plan je ne touche à rien selon les règles de Célibone et en premier le brome en seconde et le flore en troisième donc je me rends compte que ma molécule est en configuration S l'autre possibilité c'est lorsque on a une molécule avec le substituant qui est en arrière du plan qui n'est pas le plus petit donc là on a le H en arrière du plan la première chose à faire c'est de mettre le plus petit substituant en arrière du plan donc le CH3 on va donc exercer une rotation sur la molécule pour faire passer le CH3 en arrière c'est tout simple vous prenez le CH3 qui est ici vous le faites passer à la base du boH du coup le boH passe en haut et le C2H5 passe en bas c'est un simple échange de place par rotation autour de l'atome de carbone du coup on a bien le CH3 en arrière on va donc commencer à numéroser le substituant de plus forte amortance ça va être le fluor ensuite ça va être le boH et enfin c'est 2H5 du coup on se rend compte que la molécule que la configuration de la molécule c'est une configuration R puisqu'on tombe dans le sens des élus d'une montre voilà donc j'espère que c'est un peu plus clair que vous concernant les maintenant on va voir les configurations R et S sur des molécules en présentation de Fischer alors maintenant on va voir les configurations R et S pour les molécules en configuration de Fischer donc je vous rappelle que la configuration de Fischer c'est celle qui est utilisé pour les os donc c'est ce modèle là normalement vous avez vu encore que très verticale signifie que la liaison est en arrière du plan et un petit horizon là et en avant du coup en fait je vous ai pris une molécule de Fischer vide que je vous ai mis en représentation de crâne donc ça ressemble à tout ça en arrière, en arrière, en avant, en avant, en avant si on implique ceci sur une molécule dont deux complètes avec les substituants et qu'on essaie de penser du carbone et de R concernant ce carbone, le premier substituant c'est le OH, ensuite ça va être ce carbone-ci, ensuite C2H5, pour finir le CH3 le souci étant qu'on a vu, à chaque fois qu'on cherchait si une molivée était en configuration R ou en configuration S, on devait d'abord mettre le substituant d'une base importance en arrière du plan or ici, selon les règles de la configuration de Fischer, le trait vertical signifie que le substituant CH3 est en avant or on le souhaite en arrière donc pour simplifier la vie, on va lui-même voter sans prendre en considération ce que je vais dire et à la fin, on inversera la configuration qu'on trouvera donc ici on fait 1, 2, 3, ça tourne dans le sens des élus du nom, donc on trouve une configuration R mais puisque le CH3 est en avant et pas en arrière, c'est faux, donc on dit l'inverse, donc c'est une configuration S En fait, si vous ne vous cassez pas la tête, il est mis à voter dans le sens CIP, vous trouvez ROS et vous mettez tout ce que le public substituant est en avant et pas en arrière et bien vous dit l'inverse donc ici on a trouvé une configuration R, donc L et S Voilà, alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, donc c'est la première vidéo pédagogique que je vous tuto relance n'hésitez pas à mettre des commentaires et à aimer la vidéo J'espère que les récupérations en R et S en plus calme pour vous, c'est vraiment un bon gratuit au concours Donc vous c'est l'UEA, bonne chance !